On va mettre en pratique avec Jamil Lechelag ? Allons-y, le roi du stand-up du vendredi ici. Eh les gars, c'est incroyable. Il y a embrouille chez Disney parce qu'ils ont donné le rôle de la petite sirène à une actrice noire. Et des gens manifestent leur mécontentement. Hashtag Ariel is white. Mais bande de cons, Ariel, c'est une sirène. Elle n'existe pas. C'est une créature de contes et de légendes. Un putain de poiscaille. Elle n'est ni noire ni blanche. Si elle devait avoir une couleur à la rigueur, elle tirerait sur le merlan. Au mieux, la truite saumonée. Non, mais Disney, on vous voit aussi. Tu sais, les mecs, c'est Dernard. Ils aiment bien faire de la com sur ça. Oui, alors, on a fait ce choix pour l'inclusivité, les minorités, la diversité. Ouais, ça fait pas mal de mots hantés. Mais on sait tous que la diversité, c'est pour les rôles les plus claquos. Jasmine, dans Aladin, elle est enfermée par son père qui veut la marier de force avec Jaffar. La petite sirène, tu sais, elle n'a pas de jambe. C'est un filet aux fiches qui me saoulent. On ne comprend pas quand elle parle. Il faut articuler. Alors que les rôles des meufs fraîches, toujours des femmes blanches. T'as la belle au bois dormant. La belle et la bête. Blanche-Neige. Bon, tu me diras, Blanche-Neige, elle a l'immunité. Si tu mets quelqu'un d'autre, ça nique tout le scénar. Mais ceux qui se plaignent, ceux qui se plaignent qu'Ariel soit non blanche. On ne les entendait pas à l'époque, quand Jake Gyllenhaal, il jouait le prince de Perse. Prince of Persia. Ouais, je suis bidague. Ben, il s'appelle Jake. Ben, on est loin de Mahmoud. Mais je crois que le pire, c'est qu'un jour, pour jouer Moïse, ils ont fait appel à Christian Bale. Batman, quoi. Alors là, ça y est, on ne comprend plus. Je suis désolé, mais Moïse, il ressemble plus à Shèb Hasni qu'à Christian Bale. Shèb Hasni, je ne t'ai pas oublié. I'll never forget. On connaît, c'est classique. Non, mais gérer un casting, choisir la bonne personne, ça ne doit pas être facile. Une fois, on m'a proposé un rôle pour interpréter un jeune loupard, ancien toxicomane. Bon, ben, j'ai donné le numéro de Dooley. Ben oui, tu sais, plus proche du personnage. Mais en vrai, blanc, noir, arabe, poiscaille, on s'en fout. Le plus important, c'est d'être bon. Brad Pitt, l'acteur hollywoodien par excellence dans Snatch, il interprète un gitan british. Et ça fonctionne. Quand il parle l'argo manouche, on y croit tous. Eh, regarde comment Kelly Mastare lui dit, comme la gars dit, combien que tu mesures là-haut ? Ben oui ! Le centre est mort ! Non, mais on est avec lui parce que le mec s'est préparé, c'est l'école américaine. Mais quand Samuel le billant, dans le film La Mentale, il joue le rôle de Driss, un arabe qui, des fois, doit parler en arabe. Non, mais je suis désolé. L'accent, ça ne va pas du tout. Deux points, ouvrez les guillemets. Ah là là, c'est un ramal, ranouz, la roule, tfou arlique, tfou arlique. Mais ce n'est pas comme ça qu'on dit, Samuel, prends un coach vocal. Tu sais, les insultes en arabe, ça vient des tripes. On dit, l'hamar khanouz la roule, tfou arlique. Tu sens l'authenticité, là, putain ? Non, mais là, il y a l'agressivité et toute la rage du peuple bédouin. Ouh, j'ai aucune chute, les amis. On va pouvoir finir, franchement, en disant que j'ai toujours mon spectacle tous les vendredis et samedis à la Polo Théa. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chute, parce que vous placez ça, évidemment, djabin le schlag, évidemment.